Salut à tous, Néphalème, c'est Ezekiel et bienvenue sur l'Ezekiel Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau build sur le croisé en saison 19, saison de l'éternel conflit toujours, et on va parler du set de l'invocateur cette fois-ci, et un set qui va se baser sur les dégâts d'épine, bien entendu, on y reviendra juste après. Comme à l'accoutumé, on va commencer par la caractéristique principale de notre croisé, à savoir la force. Et oui, vous le savez, vous commencez à le connaître par cœur, ce croisé se base sur la force et sa caractéristique principale. Un croisé qui n'a pas de force, c'est un croisé qui ne fait pas de dégâts, c'est bien un tanker WM de dégâts, mais si vous ne faites pas de dégâts, vous ne montrez pas dans les failles supérieures tant désiré. Et justement, pour aller avec cette caractéristique principale, passons donc aux compétences de ce build. Qui dit set de l'invocateur dit un build basé sur la correction, ça tombe bien, sur le A, on va binder la correction. Ça va vous permettre de générer 5 points de colère, qui je le rappelle est la ressource principale de votre croisé. Vous allez frapper des ennemis avec votre bouclier, ce qui nécessite bien entendu un bouclier, et en plus vous allez aiguiser vos sens de combat. Ce qui va vous permettre, et bien tout simplement, d'augmenter votre chance de bloquer pendant un court instant, et ça aura son effet sur le build, on y reviendra juste après. On va aller chercher la ruine Vélocité. Quand vous bloquez et que sens du combat est actif, votre vitesse d'attaque augmente brièvement. Et bien entendu, c'est très intéressant, on va le voir, qu'on va comboter tout ça avec l'ensemble de l'équipement, et notamment dans le cube de canaille, pour avoir une vitesse d'attaque démentielle, et pouvoir faire autant de dégâts qu'on en reçoit. Donc ne jamais mourir lors des failles, et des failles supérieures. Sur le B, et vous l'aurez compris, toujours la charge du destrier. C'est votre compétence de mobilité qui vous permettra de traverser moult moult ennemis, de bien vous mettre au milieu du pack pour pouvoir spammer votre A, et défourailler des ordres d'ennemis. On va aller chercher la ruine Destrier de fond, comme d'habitude, qui va vous permettre de passer votre charge de destrier de 2 secondes à 3 secondes, cette fois-ci. Donc de l'allonger dans le temps. Compétence classique, mais fort utile ici, le persiflage. Le persiflage, c'est cette zone qui va vous permettre, toutes les 20 secondes, de générer de l'aggro, mais aussi de générer 30 points de colère. Donc d'être tout le temps full colère, et d'en consommer le moins possible. Vous allez donc provoquer des ennemis dans une zone, et chaque ennemi que vous allez toucher va vous permettre de régénérer encore 5 points de colère en plus. Donc imaginez, la régène de colère va être monstrueuse. On va aller chercher la ruine Faites-moi Mal, non pas une ruine Sadomaso, mais qui va vous permettre pendant un court instant, après avoir utilisé persiflage, d'augmenter vos chances de boucler fortement. Hum, encore une fois, c'est chance de parer. Étonnant. On y reviendra juste après. Couplé à ça, et ce qui fonctionne très bien, c'est la Galva. La galvanisation, c'est cette peau de fer que vous allez revêtir sur votre personnage, qui va permettre d'absorber la plupart des dégâts. C'est une compétence à spammer, bien entendu, en attendant de recharger votre champion d'Akarat, qu'on va voir juste après. On va aller chercher la ruine Ubiquité, qui, lorsque vous subissez des dégâts, alors que galvanisation est active, c'est-à-dire tout le temps, bien entendu, et bien votre vitesse de déplacement va être augmentée. Donc, on compense la lacune, encore une fois, de mobilité de notre croisé, qui, je vous rappelle, est un gros point faible sur ce personnage. Et en plus, on va pouvoir traverser les ennemis sans encombre. Donc, déjà, on a une mobilité accrue avec la charge du destrier, 3 secondes, et en plus, on a la Galva qui, lorsque vous allez prendre des dégâts, tout le temps, puisque vous allez vous mettre dans des packs de mobs, et bien vous pouvez les traverser tranquillement sans être bodyblock, pareil pour les murs, et en plus, vous allez pouvoir, et bien, tout simplement, augmenter votre vitesse de déplacement. Ce qui va vous permettre de vous replacer, et donc d'enchaîner un autre pack encore plus rapide. Compétence ultime de sentence, champion d'Akarat. On y revient à chaque fois, c'est vraiment le must-have, et c'est vraiment la compétence qui est quasiment dans tous les builds. Ça va vous permettre d'exploser votre puissance, et donc vous allez doubler votre régénération de colère, et augmenter vos dégâts. On va aller chercher la ruine Émulation, qui va vous permettre, et bien cette fois-ci, d'augmenter encore plus votre impact en termes de résistance, puisque vous allez obtenir une deuxième barre de vie. Vous savez, c'est ce spell qui, si vous subissez des dégâts qui devraient vous tuer, et bien, hop, on vous remet une deuxième barre de vie. Ok, on prend. Ça rajoute de la survivabilité, donc du DPS. Dernier spell actif, la loi de vaillance, cette fois-ci, qui va renforcer notre vitesse d'attaque. Ça tombe bien, la vôtre et celle d'un allié, quand on va l'activer. Mais de façon passive, déjà, elle permet d'augmenter votre vitesse d'attaque de base. Donc on prend. Plus on va taper rapidement, plus on va régénérer des points de vie, et plus, du coup, on va survivre. On va aller chercher la ruine, cette fois-ci, Invincible, qui renforce la loi, et qui augmente également notre récupération de vie par coup. Ça tombe bien, puisqu'on joue sur la vitesse d'attaque. Passons au passif, maintenant. Passif numéro 1, Ferveur. Tant que vous maniez une arme à une main, votre vitesse d'attaque est augmentée de 15%, et tous les temps de recharge sont réduits de 15%. En fait, là, ce qu'on vous donne, c'est qu'avec l'arme qu'on va équiper, ici, un lardoir, j'y reviens juste après, eh bien, vous allez avoir une vitesse d'attaque plus 15% de base, et en plus, on va augmenter notre cooldown réduction de 15%. Ça tombe bien, parce qu'on a des longs cooldowns, notamment sur le champion d'Akarat. 15%, on prend, c'est à peu près 13 secondes. Donc en moins, franchement, on va prendre. Et bien entendu, avec le gemmage, on va diminuer tout ça. Vierge de fer, compétence obligatoire sur ce build, puisque je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un build sur le set d'invocateur qui va augmenter les dégâts d'épines. Donc, bien entendu, il nous faut ce talent qui augmente nos dégâts d'épines de 50%. Bien entendu, puisqu'on ne va pas se baser sur les dégâts physiques réellement, mais plutôt sur les dégâts par épines. Donc, je reviendrai sur l'équipement juste après pour optimiser tout ça. Passif numéro 3, fanatisme. Augmente la vitesse d'attaque de correction, côté réexpiation, justice de 15%. Donc là, on va taper à base de correction. Donc, on n'est plus à 15% ici, mais à 15 plus 15, donc environ 30%. On va arrondir, ça fera 27,33 à peu près de base. Mais clairement, 30%, on va se baser là-dessus. Donc, on prend plus de vitesse d'attaque, plus de régène de PV, donc plus de survivabilité, donc plus de dégâts, plus d'impact dans la faille supérieure ou la faille classique, bien entendu. Et le passif qui est totalement broken, qui est très important sur les croisés, qui est quasiment dans tous les builds, opulence, je ne le présente plus. Plus 1,5% de force lorsque vous équipez une gemme enchassée dans votre équipement. Donc, votre but, ça va être d'enchasser tout ce que vous pouvez enchasser, notamment les armes, les armures, tout compte. Bref, donc il va falloir gemmer le tout. Passons maintenant dans une troisième partie avec l'équipement. Et là, on va y passer un peu plus de temps, c'est pour ça que j'ai accéléré sur la première partie, parce qu'on va bien comprendre l'intérêt du build et on va s'intéresser au set de l'invocateur. Lorsque vous aurez obtenu l'ensemble 2 du set de l'invocateur, vos dégâts d'épine touchent tous les ennemis dans un rayon de 15 mètres. Chaque fois que vous touchez un ennemi avec correction, ici, ou que vous bloquez une attaque, vos dégâts d'épine sont augmentés de 350% pendant 2 secondes. Donc, on va multiplier par 3 nos dégâts d'épine et en plus, on va faire des dégâts en zone. On n'est plus en dégâts mono-cibles, mais on est en dégâts de zone, vous l'aurez compris. Donc, ça fait comme un espèce de cône autour de vous de dégâts d'épine et ça les augmente, ça les multiplie presque par 4. On prend. Une fois que vous aurez 4 pièces, cette fois-ci, les dégâts subis sont réduits de 50% pendant 20 secondes après avoir blessé un ennemi avec grêle. Ça tombe bien parce que la grêle est directement impactée dans notre build via une ceinture qu'on va aller chercher juste après, vous comprendrez bien entendu pourquoi. Mais ici, 50% de dégâts en moins pendant 20 secondes, ça tombe bien parce qu'on va bien entendu proc la grêle très rapidement et largement avant les 20 secondes. Donc, on va toujours avoir cette résistance et ces dégâts subis de 50%. Et lorsque vous aurez récupéré les 6 pièces, vous augmenterez la vitesse d'attaque de correction de 50% de base et il inflige 15 000% de vos dégâts d'épine au premier ennemi touché. C'est-à-dire que vous allez arriver, vous allez lancer votre correction et vous allez lui mettre 15 000% de dégâts de vos dégâts d'épine. Donc, bien entendu, sur l'ensemble de vos équipements, il faudra absolument aller chercher la stat des dégâts d'épine, quitte à repasser via l'infotrice pour aller choper ses stats, mais sur chaque équipement, il vous faudra maximiser vos dégâts d'épine puisque ça impactera directement sur votre build. Pour cela et pour voir ça, vous allez dans Détail du personnage et on va aller chercher la vitesse d'attaque. On l'a d'augmenter. Augmentation de la vitesse d'attaque, vous voyez, on est à 31,60% à peu près. Il y a d'autres buffs qui viennent en plus. Chance de bloquer 64%, donc c'est-à-dire qu'il y a à peu près 4 coups sur 10 qui vont me toucher. On prend. Ce n'est pas dégueulasse. Et on va aller chercher les dégâts d'épine qui sont quand même assez insane. 190 000 ici de base. De base, avec mon équipement. Il faut rajouter tous les buffs qu'on a obtenus et le buff de 15 000% ici sur les pins d'invocateur. Sur l'ensemble de 6. Donc ça va être assez monstrueux. Vous allez le voir, ce n'est pas un build très rapide, mais c'est un build qui va faire énormément de dégâts. Donc on va aller chercher le set de l'invocateur sur la tête, les épaulettes, les gants, les pins, les jambes, les petites bottes et ici, sur les poignets. Et à chaque fois, il faudra la stat d'épine. Vous le voyez, elle est ici. Elle est aussi ici. Enfin bref, voilà. Il faudra aller chercher tout ce qui va être épineux. Sur le torse, on va chercher la cuirasse à cuilline. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, on va générer énormément de colère. Et tellement plus de colère qu'on va en consommer. Donc, quand vous avez plus que 95% de votre ressource, les dégâts subis sont réduits de 50%. Ça tombe bien, parce que ça sera tout le temps le cas. Donc en fait, on va réduire nos dégâts subis de 50%, plus le buff qu'on avait auparavant. Donc en gros, on va réduire énormément les dégâts subis. Et en plus, j'ai mes chances de parer et de bloquer. Ils sont augmentés. Donc, c'est-à-dire que je vais être touché que 4 fois sur 10. Et en plus, je vais avoir une réduction de dégâts d'au minimum 50%, voire même 75%. C'est monstrueux. Ça me permet d'être très résistant, d'éviter de me faire one shot. Et il n'y aura que sur des cibles isolées où j'aurai la chance, malheureusement, de me faire one shot. Donc toujours le but, ça va être de paquer le plus d'ennemis pour pouvoir mettre des gros coups de bouclier bien vénère. Ok. Passons sur la ceinture. Et c'est ce qui va nous intéresser. Ceinture de la chambre forte, ici. Toutes les 8 secondes, une grêle s'abat sur un ennemi proche choisi au hasard. Toutes les 8 secondes ! Mais attendez ! 8 secondes, ce n'est pas beaucoup ! Eh bien oui ! Parce qu'en fait, vous allez vous balader. Et à chaque fois, toutes les 8 secondes, boum ! Il y a une grêle qui s'abat. Donc toutes les 8 secondes, je vais avoir mon buff numéro 4 de l'ensemble. Les dégâts subis sont réduits de 50% pendant 20 secondes après avoir blessé un ennemi par grêle. Mais toutes les 20 secondes, mais j'ai un recoil, j'ai un tour de grêle qui va revenir à 8 secondes. Donc en fait, votre buff là, dans l'ensemble 4, vous l'avez tout le temps. Donc clairement, cet objet, il est obligatoire pour vous permettre d'avoir cette résistance d'armure qui va vous permettre de vous sauver les miches bien souvent. Sur les armes, en main gauche, enfin en main droite, pardon. Le lardoir. Le lardoir pour augmenter les dégâts aux bêtes et aux dégâts humanoïdes. Très important, on va faire énormément de dégâts. On va gemmer avec ici, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est de la topaz, on y reviendra sur le gemmage. Mais ce qui va vous permettre d'aller chercher plus 38 000 dégâts d'épines. C'est monstrueux, bien entendu. Encore de l'équipement avec des lépines. Et sur le bouclier, réveil d'Akarat, chance de blocage réussie à 23% de chance de réduire tous les temps de recharge d'une seconde. Plus vous allez parer, plus vous allez bloquer, plus vous allez avoir cette chance de réduire vos temps de recharge d'une seconde à chaque fois. Donc de pouvoir à chaque fois relancer plus rapidement votre champion d'Akarat et l'ensemble de vos spells. Donc c'est très important. Encore une fois, on est allé chercher les dégâts d'épines sur le bouclier. Tous vos équipements doivent avoir du dégâts d'épines. Voilà pour le tour. On va finir par les bijoux. Alors, sur la première bague, Rose des vents pour aller comboter avec la promesse du voyageur. Pour aller chercher l'ensemble d'eux, quand vous vous déplacez, les dégâts subis sont réduits d'un maximum de 50%. Ça tombe bien, ça va être quasiment tout le temps le cas. Et si on est bloqué par un pack, mais ça ne sera jamais le cas, voire très rarement, vos dégâts sont augmentés de 100%. Vous commencez à le connaître, ce buff. Et la lanterne de justice ici, pour nous permettre de réduire les dégâts subis de 48% de vos chances de bloquer. Ça tombe bien, on en a 65%, donc la moitié. Donc du coup, j'ai 30% de dégâts en moins subis. Votre but ici, ça va être d'avoir les meilleures chances de blocage pour optimiser votre survivabilité et vos dégâts d'épines. Sur le gemmage maintenant, ça va être assez simple, puisque vous allez voir qu'il va être assez squishy, assez fragile du coup votre croisé. Il va encaisser des dégâts, mais il va avoir du mal à encaisser ses dégâts au début. Donc ce que je vous conseille, si vous n'êtes pas à l'aise avec le build, c'est de tout gemmer en diamant. La tête pour permettre d'avoir une meilleure cooldown réduction et donc vous permettre d'avoir les plus courts temps de recharge de vos compétences. Sur le torse, de la résistance, puisque je vous le rappelle, votre croisé est faible aux dégâts élémentaires et très fort aux dégâts physiques. Donc ce qui va vous faire mal, c'est tous les dégâts d'arcane, d'électricité, de feu, de glace, de poison, enfin bref, tout ce qui peut venir généralement en montant dans les OGR. Et bien ça tombe bien, ici on va mettre du diamant à fond pour augmenter nos résistances élémentaires. Et ça va être la même sur le pantalon pour augmenter encore une fois nos résistances élémentaires au maximum et d'être encore plus bulky, encore plus tanky et nous permettre de faire des monstres du dégâts en attendant avec notre lardoir et notre réveil d'Akarat via notre compétence de correction. Pour les gemmes légendaires, bien entendu, la base du build ça va être le Tesson de Boyarski. Tesson de Boyarski qui vous permettra d'augmenter vos dégâts de pin de X 1000 points de dégâts, ça augmente de 800 points de dégâts par palier. Donc là je suis au rang 39, donc 47200, c'est quand même pas mal. Et à partir du niveau 25, provoque le premier ennemi touché par vos compétences de base pendant 2 secondes. Donc en gros on va provoquer tout ennemi touché directement, mais il se fera one shot, je vous le rappelle, via notre build puisque 15 000% de DPS en plus sur le premier ennemi touché, ça va faire un petit peu bobo. Sur la deuxième gemme légendaire, le classique perte du piégé, les dégâts sont augmentés de X% sur les ennemis touchés par un effet de contrôle. Ça tombe bien, les ennemis vont être provoqués, donc ils vont proc le X% de dégâts en plus. Mais à partir du niveau 25, je vous le rappelle, que tout ennemi au corps à corps, enfin dans une zone inférieure à 15 mètres, subira un slow de 30% et donc procra le premier buff de X% des dégâts contre les ennemis victimes d'effets de contrôle. Donc ça, vous l'aurez tout le temps, donc c'est un plus, ça fonctionne très bien avec le Tesson de Boyersky ici, et le build invocateur qui est un build cette fois-ci corps à corps pur et dur. Fléau désaccablé quand vous montez, bien entendu, dans les OGR pour vous permettre de faire de plus en plus de dégâts, et de faire des dégâts au boss et au gardien de faille augmentés de 25% à partir du niveau 25. Donc ça c'est vraiment pour les OGR, vous pouvez bien entendu aussi mettre un fléau du puissant pour toujours profiter d'un buff au début de 20% pour pouvoir spammer, spammer, spammer et monter tranquillement dans les plus faibles GR au début de votre aventure avec votre set. Si vous prenez énormément de dégâts, ce qui peut être intéressant aussi, et une bonne alternative à ce fléau désaccablé, c'est bien entendu l'altération ésotérique. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit que votre croisé est très faible aux dégâts de type élémentaire. Et bien ça tombe bien, parce que l'altération ésotérique, votre réduction de dégâts autre que physique, donc élémentaire, et bien augmente de 25%. Ok, et en plus, à partir du niveau 25, tant que vous avez 50% de vos points de vie en moins, votre résistance aux éléments, et bien sont augmentées de 75%. Donc ça peut être vraiment sympa si vous manquez en tankiness ici, d'aller chercher, et bien cette gemme ésotérique. Donc là, on va se faire une petite faille niveau 70, vous allez voir, je vais quasiment pas tomber, ou une faille néphalème, peu importe. Et vous allez voir que je vais mettre des dégâts monstrueux, et que je vais tanker quand même pas mal de dégâts. Pour finir, le cube de canaille. Cube de canaille et point de parent. Cube de canaille ici, fureur retentissante. Alors, pourquoi ? Tuer des ennemis provoque une frénésie chez le porteur. Qui dit frénésie, dit augmentation des dégâts, mais dit surtout augmentation du vitesse d'attaque. Ça tombe bien, mon build se base sur la vitesse d'attaque, donc on va essayer de l'optimiser au maximum. Brassard de Némésis dans le cube ici, en armure. Pourquoi ? Je vous rappelle que c'est un build qui est quand même assez lent en DPS, enfin assez lent, pour farmer les failles. Et donc là, le but, ça va être d'aller chercher tout ce qui va pouvoir faire proc sur des pylônes et les sanctuaires, et bien les mobs qui vont vous permettre d'avoir des champions, et donc de farmer les petites bouboules, vous permettant de farmer un peu plus rapidement. C'est un espèce de speed farming un peu caché. Et un conclave des éléments, parce que ça nous permettra d'augmenter de 200% nos dégâts de type élémentaire, parce que oui, on fait des dégâts de type élémentaire, bien entendu, ici, et surtout, qu'on va faire des dégâts de type épineux. Donc on prend sur les points de parangon. Ici, on va aller voir déjà en priorité dans son inventaire si on a un bonus de vitesse de déplacement. Il se retrouve, bien entendu, par ici. Vitesse de déplacement 0%, donc on va chercher en priorité le cap à 25%. Vous mettez le nombre de points qu'il vous faut pour être à 25%. Je rappelle que le bonus de vitesse est capé à 25%, vous ne pouvez pas aller au-dessus. Donc si sur vos pièces d'armure, vous avez déjà de la vitesse de déplacement, et bien calculez pour faire pile poil 25%. Ça ne sert à rien d'investir plus ici. Le reste, vous l'aurez compris, c'est dans la force. Vous êtes là pour taper, vous êtes là pour faire du dégâts, et donc pour augmenter, du coup, le maximum de force. C'est votre caractéristique principale. Si vous voyez que vous êtes un peu squishy, un peu de vitalité, ok. Mais bon, franchement, c'est pas ce qu'on va aller chercher en priorité. Ici, en attaque, on va aller chercher vitesse d'attaque en priorité. Puis ensuite, les chances de coups critiques, les dégâts critiques, pour finir par la réduction du temps de recharge. Pourquoi ? Je vous l'ai dit, plus 10% de vitesse d'attaque, on prend. Plus on va taper vite, plus on va régénérer de la vie. Ici, en défense, clairement, toutes les résistances en priorité. Ensuite, on va aller chercher la vie par seconde, parce qu'on va taper très très vite, rapidement. L'armure, et pour finir, les points de vie. Voilà. Sur les autres, très clairement, on consomme pas énormément de mana, de colère ici. Donc, réduction en coup de ressources perd un peu d'intérêt. On va aller chercher les dégâts de zone, la vie par coup, la réduction en coup de ressources. Et la découverte d'or pour terminer. Ou la vie par coup en priorité, et les dégâts de zone ensuite. Enfin bref, les deux premiers à aller chercher, c'est ça. Vie par coup, dégâts de zone, dans l'ordre que vous voulez, et réduction du coût en ressources par ailleurs. Donc là, on va être bien armé pour pouvoir aller casser du cucu. Et on va aller voir ça tout de suite en faille. Alors, le but reste très simple. On va se faire un petit 70 tranquille. Comme ça, ça va me permettre de vous donner le temps des explications. Votre but, ça va être de proquer le champion d'Akarat, vous déplacer. Faire proc le champion d'Akarat avec votre loi. Puis de rester appuyé sur A. Claquer la galvanisation et faire la proc. Et voilà. C'est parti. On continue pour faire des dégâts. Attention au placement, il faut vraiment toujours taper quelqu'un. Parce que vous allez prendre des dégâts assez importants tout de même. Parce que je vous rappelle que vous êtes assez résistants. Mais il vous faut quand même de quoi générer assez de vie par coup. En attendant. Donc la vitesse d'attaque, c'est pour ça qu'on va aller la chercher et la booster. Parce que vous voyez que ma vie, des fois, elle se prend des tics de dégâts. Surtout à distance. Croiser, il aime pas trop ça les dégâts à distance. Donc le but, ça va être de taper vite pour régénérer vite. Et toujours taper quelqu'un. Parce que dès que vous allez être dans un cycle de DPS dans le vide. Vous allez sentir que vous allez prendre quand même quelques Tanas. Après, si l'ésotérique proc, tant mieux. Parce que pendant ce temps là, les dégâts alimentaires, on les prend pas. Et en fait, ça reste assez simple. Vous vous baladez. On proc la galva quand on n'est pas bien. Pour absorber les dégâts, on provoque. Et on attend que la grêle s'abatte tranquillement. Sur les packs de mobs, allez chercher toujours le champion en premier. Sortir des zones avec le destrier. Et on continue à faire des packs. Il n'y a rien de plus simple que ce build. Restez appuyé sur A. Enchaînez les packs avec le B pour se déplacer et gagner en vitesse de déplacement. La galvanisation quand on approche d'un gros pack. Et on reste appuyé sur A. Hop. C'est parti, ça provoque, ça ruine tout le monde. Toujours taper, toujours taper pour proc la régène. Parce que vous voyez que ça descend assez rapidement. Hop. Faire attention à vos placements, surtout au niveau des zones. Et dès que les cooldowns sont relancés, on relance. Là, on va avoir les monstres. Voilà. Sur le pylône. Ça roule. Et on continue. Ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à finir sa faille. Donc voilà. Un gameplay qui reste encore simple sur notre croisé. Qui a une bonne vitesse d'attaque. Ce qui nous permet d'avoir une bonne régène. Alors, on n'est pas encore 800 en termes de parangon encore. Donc on ne peut pas être optimal. Mais clairement, un build qui fonctionne très bien. Qui est l'un des meilleurs builds sur le croisé. Derrière le build, l'aune, blessed shield. Que je vous présenterai ultérieurement. Et le build, bien entendu, de la furie de la valeur. De l'égide de valeur. Vaillance. La loi de vaillance. Qui vous permet, le build shotgun, tout simplement. De faire des dégâts monstrueux en très peu de temps. En packant des ennemis. Et en faisant de la GR 150 facile. Donc là, on peut monter rapidement et assez simplement. Dans les GR. C'est très très tranquille. Tant que vous tapez. Et plus les packs sont importants. Plus vous allez générer de vie. Et plus, bien entendu, vous serez intombable. Et vous ferez des dégâts monstrueux. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo sur Diablo 3 vous aura plu. Et sur le croisé en S19 de l'éternel conflit. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Quel build vous voudriez voir sur le croisé prochainement. La semaine prochaine certainement. Ou dans la même semaine sur la chaîne. Et on se retrouve très bientôt les Néphalèmes. Pour de nouvelles aventures et de nouvelles failles. Salut à tous. Et à bientôt les potos.